hola hola nous sommes vendredi 18 février il est 6 heures j'ai déjeuné j'ai même bu ma tisane ça y est et du coup il va aller m'habiller tout ça tout ça comme comme tous les matins en fait mais ce matin je travaille que jusqu'à midi 15 voilà j'ai trop 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 hâte parce que j'en ai marre enfin j'en ai marre j'étais en congé avant-hier quand même déjà toute la journée voilà mais là en fait c'est parce que j'ai envie de faire des cookies et pour faire des cookies et ben je préfère avoir une journée de repos une demi journée voilà et oui avant-hier j'avais pas envie d'en faire mais là hier j'avais envie d'en faire et je pouvais pas parce que j'étais pas en repos et le soir ça me saoule en fait de faire manger le soir c'est quand tu rentres à 18 19h enfin non tu rentres faire 17h30 19h plutôt c'est plutôt ça 18h 17h30 18h et ben tu n'as pas du tout envie de faire d'en ranger voilà du coup et ben je vais faire ça cet après-midi faire des petits cookies et je pense que je vais faire ça avec vous parce que je pense que je vais que je vais faire ça en live instagram parce qu'en fait j'ai envie de faire un live instagram mais alors oui je n'ai absolument prévenu personne sur instagram parce que en fait j'ai je flippe de faire le live et du coup comme ça s'il n'y a pas trop de monde ou voir s'il n'y a personne et ben oui je vais peut-être enfin voilà je je serai peut-être seule mais au moins ça peut ça m'habitua en fait un petit peu à faire ça sur instagram à faire un live comme ça spontané voilà donc donc voilà pourquoi bon et ben écoutez je vais vous laisser je vais aller m'habiller et je vous reprends après hola hola je suis de retour il est 8h 8h10 je pars bosser voilà et en ce matin je vous ai pas repris après mon petit dâge une fois que j'étais prête et tout parce que j'étais sur mon ordi et je faisais quelque chose en fait je vais faire des fiches recettes voilà que je vais que je peux ranger dans une boîte tout ça parce qu'en gros je vous explique et ben j'ai un carnet de recettes voilà bon il est chez moi mais voilà j'ai un carnet de recettes et en fait là le carnet de recettes quand on fait de la cuisine c'est vrai que c'est pas pratique parce que en plus mon carnet il est super beau donc j'ai pas envie de tâcher ou quoi voyez vous donc du coup je vais me faire des fiches recettes donc j'ai fait les gabarits et tout sur sur word j'ai fait un truc ça me plaît j'adore 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 peut-être juste la police des écritures ou quoi enfin je sais pas je verrai enfin bref en tout cas j'ai fait ça donc voilà j'ai fait différents gabarits pour recettes salées pâtisserie aussi les pâtes parce que je fais des pâtes certaines pâtes maison aussi voilà donc ça va être c'est sympa c'est sympa c'est sympa du coup je m'amuse enfin je me suis amusé à faire ça ce matin je vous montrerai je montrerai ce que ça donne c'est super bien enfin j'adore après bon voilà faut voir ce que ça donne à imprimer tout ça mais c'est plutôt sympathique très sympathique voilà voilà il y a du verglore on va faire attention de pas se casser une journée je vous jure c'est embêtant enfin bon mais écoutez moi je vous laisse là ce que je suis arrivée et je vous dis à tout à l'heure hola hola c'est moi il est midi 40 midi 40 pile poil en plus j'ai le bon timing donc je suis rentrée et là je suis en week-end enfin en repos parce que du coup j'ai cette après-midi puis demain toute la journée bien sûr mais voilà je suis en repos ça y est voilà là je m'apprête à manger donc mes fameuses pâtes que j'aime énormément mes pâtes avec avec les avec le poulet le la courgette la crème liquide et puis le gruyère tout ça vous voyez un petit peu ce que ce que je mange là j'ai trop 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 faim en plus voilà ça va être trop bien et puis cet après-midi je vais faire mes cookies et voilà je vais tenter de faire ça en direct instagram bon ça enfin quand la vidéo sera sera lancée le live aura déjà eu lieu bien entendu le live sera en replay si j'arrive à le faire ça prend pas que je vais faire un live j'espère après voilà j'espère qu'il va vraiment avoir lieu parce que j'ai peur c'est duré de la qualité du réseau parce qu'en fait on a tellement un réseau pourri ici que j'ai peur que le live enfin ça passe pas en fait voilà donc bon je vais voir écoutez on verra bien je vais voir à ça mais je suis trop contente vraiment trop contente parce que j'ai très 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 envie de faire ça depuis longtemps et là je me dis avec un live cuisine et ben je pense que ça ira que voilà je vais vous dire ce que je fais la recette machin etc donc voilà je pense que c'est une bonne base pour débuter les live instagram voilà ce qu'en fait j'ai enfin vous savez moi j'ai peur de je sais pas de rien avoir à dire ou quoi ou enfin voilà je pense que je vais être stressée parce que ça me stresse ce genre de choses mais voilà j'ai envie de j'ai envie de me lancer voilà je le fais je me force pas du tout parce que j'ai très très envie c'est juste que voilà ça me ça me stresse un peu c'est tout donc voilà bon ben écoutez moi là je vais vous laisser ce que je vais aller manger et je vous dis à tout à l'heure hello hello j'espère que vous allez bien toujours il est 15h21 je vous reprends je suis trop trop fière de moi donc là je suis je suis en pyjama mais j'ai fait mon live sur instagram mon tout tout premier live instagram je suis trop trop fière de moi vraiment je suis fière de moi parce que j'ai fait deux heures de live voilà au début il y avait qu'une seule enfin voilà avec une seule personne qui au fur et à mesure il y a des gens qui sont qui sont venus sur le live je suis trop contente d'avoir discuté avec vous tout ça je suis vraiment très 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 heureuse trop contente ça fait voilà si un jour on m'avait dit que je ferais ça je ne l'aurais jamais cru parce que et ben et ben je l'aurais jamais cru parce que il y a encore allez deux ans un an et demi deux ans je n'aurais jamais osé le faire je n'aurais jamais osé faire ça et là je l'ai fait bon même si je n'ai pris absolument personne parce que pour éviter de trop me stresser je me suis dit bon allez c'est un petit live test on verra bien comment ça se passe on verra et je suis très très contente parce que ça s'est super bien passé j'ai passé un super moment avec vous on a cuisiné ensemble on a discuté tout ça je suis vraiment très très contente ça voilà je suis fière de moi vraiment je suis fière de moi c'est ce genre de petites choses qui font que j'ai de plus en plus confiance en moi petite au fil de fil au fur et à mesure au fur et à mesure en fait et ça me fait du bien et et voilà ça me rend fière voilà ça me rend fière de moi voilà je c'est pas pour mon jeu c'est des fleurs mais vraiment c'est c'est ce genre de choses qui auraient été très difficiles à faire il y a encore quelques temps et que au jour d'aujourd'hui c'est ce genre de choses que je peux faire que j'arrive à faire du coup du coup voilà 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 un petit peu tout ça je suis trop trop contente donc sinon 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 là je vais aller faire mes fiches recettes voilà parce que sur mon ordinateur j'ai une multitude une multitude de recettes mais vraiment quand je vous dis que j'ai une multitude de recettes mais alors j'en ai une flopée en favori sur mon ordinateur sur mon téléphone j'en ai une flopée phénoménale du coup et ben je vais faire mes petites fiches recettes voilà je vais me faire ça là ça va être sympathique je vais commencer par faire mes petites recettes de pâtisserie tout ça et voilà je vais faire ça là tout de suite maintenant voilà j'ai fait la cuillère j'ai fait la vaisselle aussi j'ai fait la vaisselle voilà je vous ai pas montré mes cookies enfin sur le délit je vous ai pas montré encore les cookies je vous les montrerai ce soir vous verrez ils sont super beaux mais alors qu'est-ce qu'ils sont bons ? qu'est-ce qu'ils sont bons ? que du coup j'ai fait des cookies alors cookies vegan avec lait de soja avec avec quoi d'autre ? j'ai mis quoi d'autre ? bah des flocons d'avoine banane il manque un ingrédient qu'il y a 4 ingrédients dans la recette banane lait de soja flocons d'avoine bah c'est le chocolat que j'avais oublié c'est le chocolat parce qu'évidemment cookies sans chocolat non 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 je ne peux pas je ne peux pas voilà bon après voilà j'aurais pu mettre dedans j'aurais pu mettre des noix des noisettes j'aurais pu mettre des noix de pécans enfin voilà après on peut mettre dessus on peut ce qu'on veut mais non il fallait mon il fallait que je mette du chocolat aujourd'hui voilà des bons petits cookies vraiment super bons une vraie délice une vraie délice donc voilà bah écoutez là je vais vous laisser je vais du coup aller faire mes petites fiches recettes je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer un peu comment ça se présente sur Word en tout cas et puis bah voilà je vous dis à tout à l'heure oh là oh là je suis de retour il est 17h15 et je vais vous montrer un peu mes fiches recettes donc par exemple là je vais vous montrer mes fiches recettes des cookies que j'ai fait aujourd'hui voyez vous j'ai fait ça comme ça donc là j'ai numéroté ma fiche c'est la première fiche que j'ai faite c'est des cookies végan donc là il y a tous les ingrédients les instructions puis je me suis une petite photo là donc ça en fait ça c'est la trame voilà pour toutes les recettes sucrées voilà tout ce qui est sucré ce sera comme ça précisément après voilà après pour mes recettes salées je vais vous montrer ah ça se met ici ce serait bien de vous montrer la page entière ah oui attendez non j'ai pas pris le bon truc attendez attendez voilà voilà là ça c'est pour mes recettes salées ça sera en violet du coup vous voyez il n'y a pas la même image en plus et c'est pareil voilà j'ai numéroté ma fiche c'est la numéro 2 voilà là je fais 6 fiches de recettes pour le moment voilà comment j'ai fait ça et j'aime beaucoup ça et donc après ça une fois que enfin quand je rentrerai chez moi je les imprimerai en format A3 oui je crois que c'est en A3 la moitié d'une feuille normale ouais je crois que c'est ça c'est A3 et je les plastifierai et je les rangerai dans une boîte voilà je les rangerai dans une boîte pour puis après les mettre dans la cuisine et ce sera beaucoup plus simple pour retrouver les recettes tout ça tout ça donc voilà j'ai déjà 6 fiches donc je les enregistre en PDF mais aussi en en image et je garde aussi bien sûr le word voilà il y a juste la fiche 1 que j'ai pas gardé le word en fait mais j'aurais dû parce que au fait je me dis peut-être que je modifierai la recette au fur et à mesure enfin voyez-vous je me dis si jamais j'ai besoin de retoucher la recette j'ai pas besoin de tout recopier j'ai juste à modifier ce dont je veux modifier et puis c'est tout donc voilà 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 comment j'ai fait donc là je continue donc c'est des recettes que je trouve principalement sur internet ben là c'est oui là par exemple ce que je fais en ce moment c'est les risottos au poireau donc c'est la fiche numéro 7 là j'ai plus les instructions notées et oui là c'est des recettes que je trouve sur internet après j'ai des recettes que j'ai fait moi-même donc ben je les noterai aussi donc par exemple là ma recette de pâtes courgettes la crème liquide avec le gruyère tout ça ça c'est une recette que ben voilà c'est moi qui ai fait ça après je pense que ça existe aussi sur internet mais voilà j'ai pas pris de recettes pour faire ça y'a pas vraiment de grammage d'ingrédients etc donc écoutez voilà mais voilà voilà du coup je m'amuse je fais ça donc là maintenant je suis sur les recettes salées je ferai les recettes sucrées demain enfin voilà je vais en faire un petit peu là j'en fais un peu là j'en fais un peu demain puis après il faudrait que je les fasse au fur et à mesure que c'est pareil j'en ai encore plein chez moi qui sont sur papier il faudrait que je recopie comme ça et ce sera beaucoup beaucoup plus simple donc voilà voili voilou pour mon activité d'aujourd'hui je m'amuse bien je m'amuse bien donc voilà je vais vous dire à tout à l'heure je ne vous ai absolument pas appris pour clôturer le vlog donc je vais vous prendre je me suis perdue sur youtube voilà donc voilà j'ai fait mes fiches recettes enfin évidemment j'ai pas fini parce que j'ai tellement de recettes j'ai pas tout sur mon ordi ni sur mon portable j'en ai quand même pas mal là j'ai fait celle de mon ordinateur tout à l'heure que j'en ai 10 déjà j'ai 10 recettes de prête prête à être imprimie et tout ça ça va être du boulot de faire ça vraiment ça va être un gros 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 boulot en rentrant chez moi ça va être cool ça sera cool à faire donc voilà et du coup demain je vais continuer je vais m'attaquer aux recettes que j'ai sur mon téléphone portable parce que bah j'en ai beaucoup aussi voilà on a des onglets qui sont ouverts je pourrais les fermer je les fermerai une fois que je pré-fais que les recettes seront notées donc voilà du coup là écoutez je vais vous laisser je vais continuer de me perdre sur youtube je pense parce que là en ce moment j'ai pas trop envie de lire en ce moment j'ai pas j'ai pas trop non en fait depuis ma déception là enfin voilà j'ai pas ouais depuis ma déception j'ai pas trop envie donc je vais pas me forcer clairement voilà j'ai pas envie j'ai pas envie c'est tout donc voilà je suis très vite sur youtube le soir en ce moment c'est tout c'est pas c'est pas palpitant quoi voyez vous enfin bon c'est comme ça je pense que vous aurez entendu j'ai ma coloc qui est en pleine forme enfin bref bah écoutez je vous laisse je vous souhaite une très bonne soirée très bonne journée et je vous dis à la date je vous dis